Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Anne-Isabelle Tollet, grand reporter pour le groupe Canal+. Elle publie « Le voyage interdit », une plongée clandestine dans l'Iran d'aujourd'hui. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Oui, il y a l'Iran qui envoie ses missiles sur Israël. Il y a aussi l'Iran qui persécute les femmes. Mi-septembre, le prix Nobel de la paix iranien, qui est une femme emprisonnée d'ailleurs, Narjes Mohamedi, appelait la communauté internationale à sortir du silence et de l'inaction face à l'oppression des femmes en Iran. Deux ans exactement après le déclenchement du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ce mouvement protestait contre la mort de Massa Amini. Une jeune kurde iranienne arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du strict code vestimentaire islamique. C'est une révolte populaire inédite qui fut brutalement réprimée par le pouvoir des Mollas. Anne-Isabelle Tollet, grand reporter, est une habituée de ces zones sensibles qui vont du Pakistan à l'Afghanistan et donc à l'Iran. C'est elle qui avait permis la médiatisation d'Asia Bibi. Cette villageoise chrétienne qui est accusée de blasphème en 2009, sera finalement autorisée à quitter le Pakistan pour le Canada dix ans plus tard, après de longues années de prison et de parcours judiciaire. Bonjour Anne-Isabelle Tollet. Bonjour Louis Dauphren. Donc là c'est un autre dossier, mais ça concerne aussi les femmes. Oui ça concerne les femmes, mais plus généralement j'ai envie de dire la jeunesse iranienne, puisque beaucoup de garçons sont emprisonnés. Aujourd'hui il y a plus de 20 000 jeunes qui sont dans les geôles pakistanaises. Pakistanaises, pakistanaises, oui vous m'avez parlé du Pakistan, du coup ça m'a perturbée. La dernière fois que je suis venue ici, effectivement je parlais du Pakistan. Donc aujourd'hui il s'agit bien d'Iran. Donc oui, il y a plus de 20 000 personnes qui sont emprisonnées dans cette fameuse, tristement célèbre prison d'Evin, nichée au bord des montagnes d'Iranès, qui est connue pour enfermer les opposants politiques. Mais seulement, il y a autant de garçons que de femmes, voire plus de garçons d'ailleurs, qui ont manifesté courageusement auprès des femmes, parce qu'eux aussi soutiennent ces femmes pour qu'elles obtiennent plus de liberté. Et parmi les pendus, on compte beaucoup d'hommes aussi. Donc toutes les cinq heures, aujourd'hui un Iranien est pendu. Donc ça fait un total de près de 900 personnes qui ont été pendues depuis deux ans. Donc c'est un triste record pour la République islamique. Mais malgré tout, le mouvement ne s'étiole pas. Moi j'ai pu observer là-bas que les jeunes ne lâcheront jamais. Ils ont la rage au ventre. Ils ont compris que la République islamique d'Iran n'était pas bienveillante à leur égard. Et donc, au-delà du voile, c'est l'égalité, la liberté tout court. Parce que ce qu'on me dit là-bas, c'est qu'il y a tellement d'interdits qu'on ne sait plus ce qui est autorisé. Donc les femmes, bien sûr, ont ce port obligatoire de voile. Et je rappelle que Marsa Amini, la jeune kurde qui a été tabassée en détention et qui est morte suite à ses blessures, avait le voile sur sa tête. Elle avait simplement quelques mèches rebelles. Donc vous voyez un peu où on... On peut se faire arrêter dans la rue comme ça, par la police des mœurs qui débarque ? Absolument. Les gardiens de la révolution sont omniprésents. Mais il n'y a pas que. Parce que la République islamique d'Iran, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est très moderne et dotée de caméras qui détectent si vous portez bien votre voile ou si vous êtes maquillé, parce que ça c'est interdit aussi. Il faut s'imaginer quand même qu'en Iran, on n'a pas le droit de rire trop fort, on n'a pas le droit de s'épiler les sourcils, on n'a pas le droit de se maquiller. Outre le voile, il faut que les épaules aussi soient couvertes. Il faut évidemment que les femmes portent des tenues amples. Mais les garçons aussi sont concernés par des règles vestimentaires. Ils n'ont pas le droit de porter de shorts, de bermudas, de débardeurs. Ils n'ont pas le droit de se coiffer comme ils le souhaitent. Ils n'ont pas le droit de se tatouer. Personne n'a le droit d'écouter de la musique occidentale. Personne n'a le droit de chanter, de danser dans la rue. Évidemment, de boire de l'alcool. L'homosexualité, évidemment, de passer de la peine de mort. Et donc, tous ces interdits étouffent ces jeunes qui sont des petits génies informatiques. Parce que, malgré la censure numérique, ils ont accès au reste du monde. Ils voient, grâce à ce qu'on appelle les filtres VPN, ils arrivent à passer outre la censure iranienne. Et donc, ils se rendent compte que ce n'est pas normal de vivre comme ça, d'avoir toutes ces interdictions, alors que partout ailleurs dans le monde, on peut vivre à peu près normalement. Mais, Elisabeth Tollet, cette police des mœurs, en fait, c'est une police tout court. Oui. C'est pour censurer aussi les idées politiques, tout ça, non ? Oui, absolument, parce que, s'il y a autant de personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui, 20 000, plus de 20 000, dont Nargès Mahamadik est la prix Nobel de la paix, c'est pour, soit avoir posté une vidéo sur un réseau social, soit pour avoir manifesté pacifiquement. Parce qu'en fait, il est interdit de manifester en Iran. Sauf si vous êtes avec le régime. Vous faites partie du régime, vous faites partie de tout ce qui fait partie du régime, c'est-à-dire le corps des gardiens de la révolution, mais aussi les basidji, qui sont un peu l'équivalent des CRS chez nous, donc qui sont aussi une milice qui tue à balle réelle, ces jeunes qui manifestent dans la rue. Régime exclusif en masculin ? Si vous regardez le Parlement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes. Oui, les femmes se comptent sur les doigts de la main, mais il y a aussi un paradoxe en Iran, qu'on se représente assez peu, c'est un peu une société complexe et schizophrénique, c'est qu'à la fois, les femmes sont considérées comme la moitié d'un homme, elles n'ont pas le droit de divorcer, elles n'ont pas le droit de voyager sans l'autorisation de leur mari, elles héritent de la moitié, voilà, en termes d'héritage, il y a tous ces interdits qui excluent la femme de la société, mais parallèlement, elles sont très nombreuses sur les bancs des universités, parce que la République islamique, paradoxalement, encourage ces jeunes à faire des études, donc ils font tous de brillantes études, ils ont tous des minimums, des masters, et les femmes sont autorisées aussi à étudier, contrairement en Afghanistan, où par exemple, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, ne serait-ce qu'à l'école élémentaire. Est-ce que ça, ça veut dire que des femmes soutiennent le régime ? Est-ce qu'elles profitent d'une certaine façon d'une partie du régime, et est-ce que le régime les promet de son sens-là ? Non, absolument pas. Personne ne soutient le régime. Aujourd'hui, 60% de la population a moins de 30 ans, ils sont soutenus par leurs parents aussi, et donc je dirais qu'il y a moins de 10% des Iraniens, des 90 millions d'Iraniens, qui soutiennent le régime aujourd'hui, parce que c'est un régime corrompu, et au-delà de ce vent de liberté que souhaite insuffler la jeunesse, eh bien il y a aussi des manifestations sociales. Il y a une grève historique des infirmières, par exemple, depuis le mois d'août. Jamais les infirmières, à travers le pays, n'avaient manifesté, s'étaient opposées au régime, en dénonçant des conditions de travail rudimentaires et des mauvaises conditions, ainsi que des ouvriers aussi. Donc en fait, c'est un mouvement global, en fait, parce que le régime corrompu n'est pas bienveillant à l'égard de son peuple. Et donc là, plus personne n'est dupe, plus personne ne veut faire de compromis, et globalement, tout le monde a envie que ce régime s'en aille. Dans quelles conditions avez-vous pu faire cette plongée clandestine à Isabelle Tollet, puisque vous ne pouvez pas voyager en Iran ? Non, je ne peux pas voyager en Iran. Pourquoi ? Parce que quand on est journaliste, même si on veut faire un voyage touristique, on est obligé de signifier à l'ambassade d'Iran, lorsqu'on fait la demande de visa, qu'on est journaliste. Sinon, on est dans l'illégalité. Alors je me suis évidemment... Je n'ai pas dit que j'étais journaliste. J'ai pris ce risque pour pouvoir obtenir ce visa, pour pouvoir aller en Iran, dans le cadre d'un voyage organisé, et pour pouvoir témoigner justement de ce qui se passe là-bas. Par une petite agence iranienne. Et donc, ce n'est pas moi qui ai fait directement la demande de visa, c'est l'agence. Et donc, sans doute que l'ambassade d'Iran à Paris ne s'est pas méfiée, puisqu'ils avaient l'habitude de travailler avec cette agence, et ils n'ont pas, ne serait-ce que, tapé mon nom dans Google pour voir si j'étais et qui j'étais. Et donc, en fait, mon superfuge a fonctionné. Je n'y croyais pas moi-même quand j'ai reçu le visa. En tout cas, le pré-visa, parce que le visa officiel, je devais le récupérer à l'aéroport de Téhéran. Donc là, j'étais un peu tendue, quand même, parce que je me suis demandé si ce n'était pas un piège non plus, parce que la République islamique d'Iran pratique la diplomatie des otages, c'est-à-dire qu'ils font des arrestations arbitraires d'Occidentaux pour pouvoir après négocier avec, justement, l'Union Européenne ou les pays, directement, soit la libération d'un prisonnier, d'un gardien de la Révolution, par exemple, ou alors, ou le dégel de certains avoirs. Voilà. Et donc, oui, il y a un vrai risque de ce côté-là aussi, d'être arrêté. Donc, ce voyage, c'était il y a un an, vous partez avec cette agence et là, vous allez suivre le voyage organisé et puis, il y a des moments de liberté qui vont vous permettre de rencontrer du monde. Alors, les moments de liberté de la journée, non. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est sous la surveillance d'un guide. Et d'ailleurs, les guides, on leur signifie, quand on leur donne leur carte de guide, et c'est le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, qui leur délivre leur carte de guide, il leur est stipulé qu'il faut absolument qu'ils surveillent les touristes pour bien s'assurer que ce sont de vrais touristes et pas des espions ou justement des journalistes. Et donc, on est surveillé par un guide. À aucun moment, moi, j'ai pu m'évader la journée en disant, bon, on se donne rendez-vous dans une heure, on se retrouve à tel endroit dans le bazar, etc. Non, non, ils ne nous lâchent pas. Et donc, c'est seulement la nuit, effectivement, où là, j'ai pu faire le mur comme une adolescente. Là, je suis allée à la rencontre des Iraniens. Vous aviez déjà un cartel d'adresse ? J'avais quelques contacts sur place, évidemment. J'imagine. Et puis après, évidemment, j'avais préparé un petit carton sur lequel il était écrit en anglais, en farci. J'aimerais bien vous parler, appelez-moi si vous voulez, etc. Et donc, ça a fonctionné quand j'ai rencontré une jeune fille qui se prenait en photo en haut de la tour Azadi, qui signifie liberté, en farci, qui se prenait en photo les cheveux au vent et pour les poster après sur les réseaux sociaux ou de nombreuses images qu'on a vues comme ça. Et puis, c'était symbolique parce que cette tour de la liberté, qui dit liberté, ça prend tout son sens. Et donc là, je lui ai donné une petite carte et puis elle m'a rappelé et on s'est retrouvés le soir dans un parc. Et donc, ces personnes, vous les avez faits se confier sur leur situation, leurs conditions. Est-ce que, par exemple, sous l'angle strictement religieux, est-ce que les femmes se confient sur le voile, par exemple ? Est-ce qu'elles vous disent pourquoi elles le portent ? Alors, ce que j'ai pu observer, même si ce n'est pas exhaustif, mais globalement, quand même, c'est que les jeunes fuient cette religion parce qu'ils assimilent forcément la République islamique à cette répression, finalement. et donc, j'ai pu constater que les mosquées étaient vides, par exemple. Mais j'ai aussi rencontré des femmes croyantes, musulmanes, qui manifestent aussi pour la liberté de choix. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant de manifester contre le voile, c'est manifester pour avoir le choix de le porter ou non. Et donc, ils considèrent qu'effectivement, cette république moyenâgeuse barbare n'a plus rien, disons qu'ils en veulent aussi, ceux qui sont croyants, veulent aussi à la république islamique de malmener l'islam de cette manière. Donc, elles ne sont pas forcément hostiles au voile ? Non, pas forcément. Elles sont pour la liberté de choix. Vous êtes allé, parce qu'il y a Téhéran, Téhéran et l'esprit, Ispahan, le cœur, et puis il y a une autre ville qui ressemble à Rome. Rome, c'est une capitale ici en Europe, mais en Iran, c'est aussi une capitale. Oui, Combe. Oui, la ville sainte de Combe, qui est la ville de l'Ayatollah Khomeini, qui a annoncé sa révolution islamique en 1979 depuis Combe, d'ailleurs. Et donc, c'est une ville sainte. Donc là, oui, effectivement, c'est une autre ambiance. Ah ben, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment, on voit que des hommes enturbanés, on voit que des femmes voilées de la tête aux pieds en noir, et donc là, oui, c'est une ville en noir et blanc. Et il y a un silence pesant aussi. Il y a des mausolées partout et des appels à la prière, j'ai envie de dire, plus que d'accoutumées. Alors qu'à Téhéran, vous estimez que déjà, il y a une ressemblance avec un mode de vie un petit peu différent ? Oui, à Téhéran, c'est une ville moderne. On ne se représente pas à Téhéran, mais c'est une ville absolument moderne qui ressemble à Athènes et puis, par certains côtés, à Dubaï. Et donc, il y a un métro climatisé, silencieux. Donc, c'est très moderne. Il y a des malls, il y a des magasins de luxe, il y a tout ça à Téhéran. Et effectivement, comme toutes les capitales, c'est un peu de là que... C'est vrai que les gens de Qôme considèrent les Téhéranais comme étant des impies, quoi, en fait. Mais cette modernité qui nous familiarise avec ce pays, qui peut être lointain par ailleurs, cette modernité-là, vous estimez que mécaniquement, elle va faire évoluer le régime, que ce n'est pas compatible avec les mœurs que le régime défend ? Oui, parce que je considère, mais en fait, n'importe quel observateur peut considérer que c'est un régime moyen-nageux que veulent instaurer les mollats. Et donc, le fossé se creuse considérablement entre ces vieillards, en plus, qui règnent, l'Ayatollah Ramenei a 85 ans, je le rappelle, donc c'est lui qui fait la pluie et le beau temps en Iran, mais c'est un vieillard, en fait, c'est un vieux monsieur qui est complètement déconnecté de son peuple, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt bon espoir qu'un jour, voilà, si l'actualité ne me... voilà, ne me prend pas les devants par rapport à ce qui se passe en ce moment, eh bien, j'ai bon espoir que de génération en génération, ils vont réussir à renverser ce régime des Molas. Les Iraniens ne veulent pas la guerre contre Israël ? Non, les Iraniens, alors ça c'est très intéressant aussi, parce que moi j'étais le 7 octobre, donc j'ai vécu les attaques du Hamas en Israël depuis l'Iran, donc là j'ai pu constater que les pro-régimes manifestaient leur joie, parce que la République islamique d'Iran ne reconnaît pas l'état d'Israël, contrairement au Shah d'Iran qui lui avait été le deuxième pays après la Turquie à reconnaître en 1948 l'état d'Israël. Donc en fait, les Iraniens sont anti-sionistes, ils considèrent qu'Israël n'existe pas, et d'ailleurs, ils considèrent ce pays comme étant un cancer, et ils ne nomment jamais Israël, ils parlent des sionistes, etc. Et donc, en revanche, la rue iranienne soutient à 100% les Israéliens, parce qu'ils n'ont absolument rien contre les Juifs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et de la même manière, puisque une semaine après être allé en Iran, j'étais en Israël pour couvrir la guerre, et là, j'ai consulté aussi les jeunes Israéliens, enfin, les Israéliens, même jeunes et moins jeunes, qui soutiennent complètement le peuple iranien, parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient sous la coupe de ce régime oppressif et sanguinaire, et qu'eux aussi aspiraient à la liberté, et qu'ils n'étaient absolument pas antisémites ni anti-sionistes. Aujourd'hui, Anne-Isabelle Tollet, à l'heure où l'on parle, tout coup d'État est inenvisageable, vous avez fait la connaissance de personnes qui peuvent avoir un destin politique et qu'on ne connaît pas encore ? – J'aimerais bien, j'aimerais bien, c'est compliqué, là, franchement, c'est un appareil d'État qui est verrouillé de partout, parce qu'il y a les anti-urbanais, enfin, il y a les Molas, et puis il y a les gardiens de la Révolution qui sont aussi, voilà, ce pouvoir est constitué comme ça par ces deux entités qui sont tentaculaires dans ce pays, qui ont la main sur tout, et donc pour démanteler en fait ce régime, je pense qu'il va falloir un petit coup de main de la communauté internationale. – Mais on peut avoir un scénario type Allemagne de l'Est, où le régime, même très cadenassé, s'effondre ? – Tout est possible, on a bien vu, on n'aurait jamais imaginé cette révolution islamique en 1979, enfin, un Iran, l'Iran, avant 1979, avant la Révolution islamique, c'était quand même un Iran libre, où les femmes s'habillaient librement, un pays qui se tournait vers l'occidentalisation, c'est ça qu'on avait reproché au chat d'Iran d'ailleurs, mais un pays moderne – Mais les Etats-Unis n'en ont pas voulu. – Oui, donc M. Carter qui vient de fêter ses 100 ans a une lourde responsabilité, mais la France aussi, parce que je rappelle quand même que Valéry Giscard d'Estaing avait hébergé l'ayatollah Roménie – À Neuf-le-Château. – À Neuf-le-Château, et figurez-vous qu'à Téhéran, la rue Neuf-le-Château existe et c'est là que l'ambassade de France se trouve. – Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet. – Merci. – Vous publiez Le voyage interdit une plongée clandestine dans l'Iran d'aujourd'hui. C'est aux éditions du Cherche-Midi.